Déjà, il y a une transgression aujourd'hui, c'est de nous asseoir à l'autre côté, parce qu'on ne s'aime pas du tout. Vous n'avez le droit de pas vous aimer. On est sur un plateau où on se félicite de la liberté qu'a gagné la télé, grâce à des gens comme vous. Même si j'avais su qu'il était là, je ne serais pas venu. Parce que je le pense. Parce que je ne t'aime pas. Et pourquoi ? Pourquoi il passe des choses ? Regardez-le. Parce que je n'ai pas aimé du tout les tas de choses. Je t'emmerde. Laissez parler les invités. Il a une cousine dans la salle. Mais non, j'en rajoute un peu, parce que lui, par exemple, il m'a souhaité la mort plusieurs fois. Moi, je regrette ta naissance. La mort ? Oui. Pas du tout. Dans Ardimat, à un moment, on avait fait un sujet sur les comiques morts. Donc on avait pris Coluche, on avait pris des proches, on avait pris tous les comiques morts. Et on avait mis Bedos. Et en retour plateau, on me dit, mais Bedos, ce n'est pas mort. Et moi, je me dis, ah bon, merde, je croyais. Donc ça a énervé. Et moi, je croyais qu'il n'y avait que des humoristes ici. Et il y a Ardisson. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas de l'humour ? Non. Pas vraiment. Ben, Charlie Hebdo, Arrakiri, c'est de l'humour. Vous arrivez à aimer les gens qui ne vous aiment pas ? Pardon ? Vous arrivez à aimer les gens qui ne vous aiment pas ? Est-ce que vous aimez les gens qui ne vous aiment pas ? Ah, d'accord. C'est pas mon cas. Et au contraire... Il y a des gens qui me disent, j'aime beaucoup ce que vous faites, et moi, je dis, ben non. Moi, j'aime pas ce que vous faites. Mais moi, comme je n'aime pas ce que vous faites. Mais Guy, ça m'étonne beaucoup, quand même. Ça m'étonne beaucoup. Non, non, mais je veux dire que... Non, mais vous, Guy, vous êtes l'exemple, vous dites que beaucoup n'aimaient pas dans ce pays. Ça n'a rien à voir avec l'humour, ce qu'il a fait, souvent. C'était quand on demande à une dame qui est plus ou moins connue, qui a un mari, un fiancé, un frère, une soeur, etc., si elle préfère se faire prendre par devant ou par derrière... J'ai jamais demandé ça. Je ne vois pas où est l'humour. J'ai jamais demandé ça. Moi, j'ai été le mari ou l'amont, je m'ai cassé la tête, c'est tout, à part ça. Mais en même temps, elles étaient là, elles ont accepté. Non, elles étaient là, elles étaient là... Elles auraient pu interdire la diffusion. Non, non, mais je n'ai pas eu le problème. Non, mais il n'y a jamais eu aucun problème à part pour Guy Bedeau, c'est moi qui j'ai eu le problème. J'aimerais bien avoir ton avis. Philippe, je comprends très bien ce qu'il dit, je comprends très bien ce que lui dit et ce qu'elle m'a voulu dire. Tu es comme moi, tu es pour sensuel. Je suis comme toi, je comprends tout. Surtout sensuel. Non, mais je veux dire, attends. Vas-y, Daniel. On n'est pas là pour lui faire son procès. Non, mais... On n'est pas là pour déconner. On n'est pas là pour dire, mais non plus, je ne l'aime pas. Je ne suis pas là pour dire des méchants, c'est sur lui. Tu l'as invité. On n'est pas là pour dire, il est à chier, il est mauvais, il a un mauvais goût, il a un goût de chien. Attends, attends, après je m'en vais. Non, tu restes. Si vous voulez, attends, si vous voulez régler vos différents, vous les réglez. D'abord, vous avez largement la presse pour vous étaler là-dessus, ne vous emmerdez pas. Bon, lui, il est là, faites-nous marrer, fais-moi marrer, toi, Ardistan, fais-moi marrer. Comme l'a dit Badoz, mon boulot, ce n'est pas d'être humoriste, monsieur l'interview. Donc, je n'ai pas la prétention. Attends, je ne suis pas là pour te défendre, je n'en ai rien à foutre. Non, je suis bien. Tout de suite, hein. Mais simplement, je ne suis pas bien, je n'aime pas qu'on attaque un mec comme ça. Moi, je viens de très, tais-toi deux secondes. Mais il n'y a que deux brefs. Tais-toi ! Je viens de très, très loin, j'entends Alex se faire cracher dessus, ça ne me plaît pas. Il n'y a qu'à l'un de brefs qui ne m'ose pas attaquer, il n'y a qu'à l'un de brefs. Oui, mais moi, je m'en fous d'un de brefs, je n'en ai rien à foutre. Et en même temps, il faut quand même reconnaître qu'il a eu cette période de provocation, mais moi, je regarde en ce moment ce qu'il a fait sur Paris Première, ça arrive droite, rive gauche, je trouvais que c'était une émission vachement bien et où on apprenait plein de choses et on sent qu'il a une belle culture. Mais tout le monde en parle, c'est très bien aussi. Donc je préfère le dire aussi. Il y a eu l'époque Bedoze, dans les années 70, Bedoze faisait marrer tout le monde. Maintenant, c'est Eric et Ramsey qui nous font rire, c'est Luc, c'est vous. Allez, moi, je vous propose, reste que là, mon chère Lévesque, reste. Oh non ! Messieurs les censeurs, reste pas. Chacun est libre, chacun est libre, donc chacun peut partir quand il veut.